Bienvenue dans les clés, je vais parler d'un terme qu'on entend beaucoup mais dont le sens est... pas clair pour les non-initiés. Aujourd'hui, parlons de pédagogie. J'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos, par exemple pédagogie traditionnelle ou nouvelle. Et c'est quoi ? Bah la pédagogie serait une action qui vise à faciliter les apprentissages. C'est un genre de théorie pratique qui s'appuie sur l'étude du comportement humain pour devenir plus efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Non, cette blague a été trop faite. Bon, ok. Donc le pédagogue, on peut voir ça comme un praticien théoricien de l'action éducative. En éducation, il y a un écart fondamental entre théorie et pratique. Bah c'est dans cet écart que se fabrique la pédagogie. Ce que ça veut dire, c'est qu'entre une théorie bien générale et la réalité avec des humains carrément complexes, il faut s'ajuster dans la pratique. Douce mélange de théorie et de pratique. Après, faciliter des apprentissages, c'est bien beau, mais on ne peut pas apprendre à la place d'un autre. Ce serait vraiment cool. Il y a des savoirs, comme le fait que la Terre soit ronde, qui précèdent l'apprentissage. Même si moi je ne l'ai pas appris, ça reste quelque chose qu'on sait globalement. Mais pour le pédagogue, l'apprenant précède le savoir. C'est l'individu, ses intérêts, sa façon d'apprendre qui sont prioritaires sur les connaissances. Ça pose problème, non ? Ça peut, parce qu'il y a ceux qui préfèrent faire prévaloir la forme, comment faire apprendre, sur le fond, quoi faire apprendre. Ou l'inverse. Le pédagogue se retrouve donc à devoir faire une gymnastique intellectuelle pour concilier d'une part le savoir qu'il veut transmettre, tout en mettant l'accent sur la façon de le faire. Dire que la Terre est ronde en montrant une photo, c'est une chose. Mais aborder l'histoire de cette découverte, voire faire une expérience pratique pour le vérifier, est plus compliqué, mais vraiment plus complet en matière d'apprentissage. C'est bien de distinguer la pédagogie de la didactique, des sciences de l'éducation ou de la philosophie de l'éducation. C'est quoi la différence ? En sciences de l'éducation, on s'intéresse à des aspects plus théoriques, mais qui peuvent aider le pédagogue. La théorie qui nourrit la pratique ? Oui, et la pédagogie fournit aussi des outils aux enseignants. Le didacticien, lui, est un spécialiste de l'enseignement d'une discipline. Il s'intéresse à ce qui doit en être enseigné et comment. Pédagogue, didacticien et chercheur en sciences de l'éducation collaborent, ou devraient collaborer, pour tenter de répondre à des questions comme comment faciliter réellement les apprentissages. La philosophie de l'éducation va plus être là pour questionner le sens et les limites de l'éducation. La pédagogie vise donc à rendre plus efficace en certains apprentissages. Mais l'efficacité n'a pas un sens absolu. Il y a des valeurs derrière. C'est pour ça qu'il y a différents courants pédagogiques, avec des valeurs différentes et différents fondements théoriques. La psychologie a notamment aidé à répondre à la question « comment apprennent les individus ? ». C'est quand même important. En effet, le béhaviorisme a mené notamment à créer l'enseignement programmé, où l'enseignant est absent, ce qui demande une énorme rigueur de conception. On peut penser par exemple à la méthode assimile pour les langues. De divers courants en psychologie et aux neurosciences aujourd'hui, les influences sont profondes. Sans faire une recension exhaustive, on a pu entendre parler notamment de pédagogie libertaire avec Nail. Puis la pédagogie Montessori et pédagogie active avec Freinet, notamment dans le courant de la pédagogie nouvelle. Mais aussi la pédagogie de projet, de groupe, par objectif, jusqu'à la pédagogie différenciée. Vous inquiétez pas, je détaillerai ces pédagogies plus tard quand chacune aura sa vidéo. Par contre, faut pas se dire que ces pédagogies sont succédées les unes après les autres. L'histoire de la pédagogie, c'est plus des courants qui prennent plus ou moins d'importance à un moment ou à un autre, et qui parfois font des bébés ensemble. Bon, en vrai, ça restait assez marginal face à la pédagogie traditionnelle. Bah oui, vous savez, cette pédagogie centrée sur le savoir, avec des techniques où les élèves sont pas très souvent impliqués ou investis. Le modèle dominant, avec ses nuances. Après, rien n'oblige à choisir un courant et à s'en revendiquer. On peut faire des mélanges. C'est comme une bonne tartine. Manger du pain, du beurre et de la confiture de fraises séparément, c'est quand même vachement moins bon que les trois ensemble. Dewey a par exemple utilisé la pédagogie active et la pédagogie de groupe. De toute façon, en vrai, ça reste des catégories utiles pour comprendre des tendances, mais dans la pratique, on fait ce qu'on peut. Ce qui est cool avec la pédagogie différenciée, qui est d'ailleurs l'équivalent de la pédagogie de la maîtrise en Amérique, c'est que l'enseignant maîtriserait plusieurs techniques pédagogiques. Il passerait d'une à l'autre pédagogie en fonction de la situation. Ça a l'air trop beau. Bah c'est clair, sur une classe de 25 personnes, il y a forcément des façons d'apprendre différentes. Le prof peut utiliser différentes stratégies adaptées à des sous-groupes. Mais... C'est clair que c'est pas facile à mettre en place. Et ça demande une formation adaptée, ce qui n'est pas souvent le cas. Sinon, on sait que le plus efficace pour permettre à quelqu'un d'apprendre, c'est le préceptorat. Dans un monde idéal, on aurait un prof par élève. L'élève est nécessairement actif, et si le précepteur est un bon pédagogue, il le fera participer en permanence. Deuxième point clé, la rétroaction, le feedback. En étant seul avec le précepteur, l'élève en aura énormément. On peut donc s'intéresser à mettre en place des enseignements aux formations plus personnalisées, notamment grâce à Internet. Malheureusement, la pédagogie est très peu présente dans la formation des enseignants. Comment ça ? L'université, ça reste encore beaucoup de cours magistraux typiques d'une pédagogie traditionnelle. Vive l'exemple ! Les formations vont plus souvent être centrées sur l'enseignement des disciplines. Et la pédagogie, c'est une pratique, pas juste une théorie. La pédagogie est donc souvent reléguée au second plan. Et c'est un problème ! On perd un pan entier de notre culture éducative. Bien sûr, la densité des programmes, le nombre d'élèves par classe est bien autre chose que la formation des enseignants contribue à la dominance de la tradition éducative. L'histoire de la pédagogie et la réflexion qui l'entoure devraient rapidement être remises au centre des formations des enseignants, comme le dit Mérieux. Ça devient urgent de dépasser les caricatures ou simplifications qu'on retrouve, et de mettre de l'avant des analyses qui complètent, prolongent ou contredisent ce qui a déjà été mis en place. Si on veut que de plus en plus d'individus ait le désir d'apprendre, va falloir en parler de cette culture pédagogique. Je crois sincèrement qu'on a entre les mains une clé pour une éducation meilleure. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et comme d'habitude, abonnez-vous, activez la cloche, partagez la vidéo, faites vos commentaires s'il vous plaît. C'est pas grand chose, mais ça fait la différence pour la chaîne. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada